Est-ce que c'est bien de reprendre un gros match contre le PSG après la défaite, ça tient à nous ? Oui, de toute façon on n'a pas le choix donc on a eu 15 jours pour travailler pour ceux qui étaient restés puisqu'on a encore une dizaine de joueurs qui étaient partis en sélection donc on a travaillé en groupe restreint. Voilà, je vais récupérer mon dernier joueur demain avec Abdou Traoré. La routine, comme d'habitude. Vous avez commencé par le PSG, vous les retrouvez aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de matchs entre, mais dans quel état d'esprit est l'équipe là-bas chez vous ? On est revanchard par rapport à ce qu'on a fait à Saint-Etienne, ça c'est sûr que même les 15 jours on ne va pas gommer ce qu'on a fait là-bas. Après on sait que ça sera un dur morceau, on sait que ça sera compliqué, qu'il va falloir beaucoup de réussite et faire un match où on est à 100% de ce qu'on sait faire. Quand une équipe comme ça, la moindre erreur ne pardonne pas, donc on est conscient de la difficulté, de la tâche, mais quelque part on est tellement revanchard que ça va nous aider peut-être à avoir ces 10% de plus pour gagner ce match. Est-ce revanchard surtout par rapport à la défaite à Saint-Etienne, plus que par rapport au trophée des champions ? Oui, après s'oublier, c'était un match un peu particulier, c'était le premier match, on a montré qu'on était capable de les inquiéter sur 1h, 1h15. Après on a baissé dans le dernier quart d'heure, mais on est capable sur un match de les inquiéter. Et ça a été l'enseignement du match du trophée des champions. Est-ce qu'il y a l'envie de ne plus être sur courant alternatif aussi ? Oui, mais bon, ça c'est le lot de beaucoup d'équipes. Aujourd'hui, trouver une régularité, c'est compliqué. Même d'une mi-temps à l'autre, c'est compliqué. Pourtant, on essaye toujours à la mi-temps de rappeler les fondamentaux, mais voilà, c'est comme ça. Hier, on a vu l'équipe de France aussi, Biélorussie, qui a fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils n'ont plus existé. Donc voilà, c'est le lot de toutes les équipes. À froid et après avoir discuté avec vos joueurs, vous avez réussi à comprendre ? Non, mais je n'ai pas discuté pour l'instant. Je vous dis, il y a une dizaine de joueurs qui sont partis en sélection. Évidemment, en entretien individuel, on essaie d'avoir des explications. Après, ils n'en ont pas non plus. C'est compliqué de dire ce qui n'a pas marché. Après, à partir du moment où on perd les duels, on ne peut pas exister dans une rencontre. Ça a été le gros point noir à Saint-Etienne. C'est cette perte des duels individuellement au sol et les duels à la tête. On n'a pas existé. Donc après, la différence est faite là-dessus. C'est un manque d'agressivité ? Oui. Et c'est ça que vous travaillez, j'imagine ? On fait des duels à l'entraînement. Il n'y a pas une séance. À part aujourd'hui, on a fait de la récup. Il n'y a pas une séance. On n'a pas travaillé les duels. Mais après, il faut les faire en match. Et ça se travaille, ça, justement ? À partir du moment où on fait une piqûre de rappel tous les jours, peut-être qu'en match, on va arriver à régler ça. Le fait que ce soit un match de prestige et que vous avez moins d'inquiétude dans l'engagement que les joueurs vont avoir. Quand on n'est pas dos au mur, généralement, l'être humain laisse un petit peu… Comment je vais dire ? Quand on n'est pas dos au mur, on a tendance à se relâcher. Par contre, quand on est dos au mur, quand on a peur, je pense qu'on est meilleur. Mais ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Et bon, on a peur de Paris parce que c'est une grosse équipe. Peut-être contre Saint-Etienne, malgré ce qu'on a rappelé en disant qu'ils étaient fatigués, qu'il y avait moyen de le faire. Si on gagnait, on était dans les cinq premiers. Malgré tout ça, ça n'a pas percuté. Parce que c'était un match, on avait gagné Bastia, on était dos au mur. Et que derrière, cette carotte d'être dans les cinq premiers n'était pas suffisante. C'est dommage, parce que je pense que tous les matchs sont importants. Donc, la personne a gagné, à chaque fois que le gros, il y a la saison, vous avez compris ? Oui. On est présents, mais maintenant, il faut gagner le match. Parce qu'on était présents contre Monaco, on l'a perdu. Trophée des champions, on avait un peu la trouille aussi, mais on l'a perdu quand même. Donc maintenant, il faut basculer dans la victoire. Est-ce que le fait que le TG a plusieurs de ses joueurs a le trop du monde ? Non, non, mais je ne m'occupe pas de ça. Saint-Etienne se disant qu'ils étaient fatigués. Non, non, je ne m'occupe pas de ça, non. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que c'est un avantage pour vous ? Non, je... Non. Ils sont habitués d'aller en sélection très loin, au Brésil. Et malgré ça, ils gagnent les matchs après. Il n'y a pas de problème pour eux. Vous avez un nouveau joueur qui était à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout du monde. Maxime, est-ce qu'il était susceptible d'être mal à la trouille ? Maxime, à voir. Je ne vais pas vous donner la composition d'équipe. Je réfléchis. Le fait qu'il y ait eu tous ces remous avec les supporters en la semaine déjà, est-ce que vous en pensez vous ? Et est-ce que ça peut avoir une incidence sur le fait de motiver peut-être plus les troupes aussi pour un gros match ? Les joueurs le savent, c'est sûr. On a pris conscience de ce qui s'est passé. Après, il n'y a rien de nouveau dans ce qui s'est passé. Apparemment, le président a dit que ça fait 20 ans que ça dure. Donc voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas conscient du décor en Ligue 1, c'est quand même assez grave. C'est qu'on a deux équipes qui sont au-dessus du lot parce qu'il y a deux milliardaires qui ont pris ces équipes. Aujourd'hui, il va falloir prendre conscience que les deux premières places, ça va être compliqué à aller chercher. Quoi qu'on en dise, ces deux équipes passeront à la première et deuxième place à la fin du championnat. Ça sera comme en Espagne avec Barcelone et Réal. Il y a deux équipes qui sont au-dessus du lot, qui ont mis des très très gros moyens, y compris les meilleurs joueurs d'Europe, voire du monde. Ce n'est pas pour être quatrième ou cinquième, c'est pour être dans les deux premiers. Donc, ils y seront. Donc, il faut se faire une raison. Ce n'est pas la peine de critiquer ceux qui essayent d'être dans le premier tiers du championnat. Il y a les deux et après, il y a les autres. Et les autres, on va se battre avec nos moyens. Ce n'est pas frustrant, justement, quand on est entraîneur, de se dire de toute façon, les deux premières places sont quasi impossibles. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Je ne sais pas. Et tous les entraîneurs en Espagne, à part à Barcelone et au Réal, ils se posent la même question. Mais voilà, c'est la réalité du moment. Alors combien de temps ça va durer, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ça peut avoir un effet sur les joueurs aussi ? Parce que c'est nouveau en France, on n'en a pas l'habitude. Est-ce que ça peut être démotivant ? Il n'y a pas que les deux premières places. Après, il y a une troisième, une quatrième, une cinquième. Tout le monde ne peut pas être dans les deux premiers. Aujourd'hui, voilà, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que les supporters français doivent se mettre à la page aussi ? Peut-être un peu plus réalistes aussi, pragmatiques ? Après, il faut se contenter des miettes. Les miettes, c'est Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ça fait trois ans que je suis ici, la troisième année, on a fait deux fois la Coupe d'Europe. On gagne la Coupe de France. Aujourd'hui, ce n'est pas si mal que ça. Et les miettes, c'est ça. Si Paris et Monaco ne mettent pas leurs meilleures équipes en Coupe de Ligue et en Coupe de France, peut-être qu'on aura l'opportunité de gagner une Coupe. Comme une dizaine de clubs qui sont quand même armés pour bien figurer. Autrement, s'ils ont décidé de tout gagner, ils vont tout gagner. À eux deux, ils vont tout gagner. C'est comme ça. Après, il peut y avoir une exception, évidemment. Ça veut dire que les supporters doivent se mettre à la page aussi ? Arrêtez de vous prendre la tête, peut-être ? Le titre de champion, c'est fini. C'était il y a cinq ans, je crois. C'est terminé. Il faut tourner la page, évidemment. Après, même si M6 décide d'injecter un peu d'argent, même dix ou vingt millions d'euros, ça ne sera même pas suffisant. Donc, à partir du moment où ils sont en déficit, je ne vois pas pourquoi ils vont encore se mettre en déficit plus gravement. Donc, même dix ou vingt millions, ça ne va pas concurrencer Paris et Monaco. Il faut le savoir. Donc, la stratégie aujourd'hui de M6, c'est de faire ce qu'on a aujourd'hui. Et on a un groupe de 26 joueurs. On va faire le maximum. On va faire le maximum pour faire la meilleure place. Pour essayer de peut-être manger une ou deux miettes qui va rester en fin de saison. Comme on l'a fait en fin de saison dernière. On va faire venir un milliardaire à Bordeaux. Je ne reconnais pas. Si vous avez des copains, je ne reconnais pas. Vous hésitez sur Maxime. C'est-à-dire que vous hésitez aussi, par définition, sur Orban ? C'est votre réflexion de savoir lequel les deux vont jouer ? Oui, bien sûr. Il est prêt, physiquement ? Oui, aujourd'hui, il est prêt. Roland et Orban, je les ai laissés s'entraîner depuis un mois. Aujourd'hui, ils montrent des choses beaucoup plus intéressantes qu'il y a qu'un jour. Donc, c'est cette réflexion que j'ai à avoir avec mon staff. Aujourd'hui, le PSG ne semble pas avoir trouvé sa manière collective de jouer. C'est plus individualiste. Ça peut être une chance pour vous. Je n'ai pas vu la même chose, mais bon. Non, mais bon, on dit qu'ils ont gagné Guingamp en dernière minute. Ok, mais quand on voit le match, ça doit être plié bien avant. Ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. Ils ont failli marquer deux fois en deux minutes en première mi-temps, autour de la trentième minute. Après, ils n'ont pas eu cette réussite. Mais on voit qu'ils ont un potentiel énorme. Après, moi, je trouve qu'ils sont plus près cette année qu'à la même époque l'année dernière. Ils sont meilleurs que l'année dernière. Donc, ils vont faire plus mal que l'année dernière, je pense. Et vous, au-delà de l'efficacité, vous trouvez votre équipe en est où, justement, par rapport à l'année dernière ? Pas assez d'efficacité derrière, ni devant. Derrière, on fait trop d'erreurs. À partir du moment où on prend deux buts, on a du mal à gagner les matchs. Donc déjà, il faut rectifier ça. Après, à partir du moment où on ne gagne pas les duels, c'est pareil. C'est devant où on a moins de munitions. Donc, il faut rectifier les deux choses. Vous êtes globalement satisfait, à part Saint-Etienne, du contenu ? C'est alternatif. Moi, je ne peux pas me contenter ni une défaite en Trophée des champions, ni contre Monaco. Bastia, on a fait la moitié du boulot. Et Saint-Etienne, on ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Il y en a encore 45. J'espère qu'on fera mieux que ce qu'on a fait dernièrement, bien sûr. Vous avez perdu votre ancien capitaine. Est-ce que ça, ça peut être un élément perturbateur ? Non, parce qu'on savait que c'était en pourparler depuis un petit moment. Donc, on a perdu 15 joueurs. Je pensais qu'on allait en perdre plus avec la Minsané. Donc, voilà, c'était presque prévu, puisque Yaro voulait partir depuis un petit moment. Voilà, ça s'est fait un peu tardivement. Après, c'était compliqué de prendre quelqu'un qui soit au-dessus de ce qu'on a ici à Bordeaux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré ne prendre personne, parce que si on veut quelqu'un, il faut mettre 4-5 millions d'euros. On ne les a pas, donc... Puis, comme on a un effectif de 26, on va faire jouer les jeunes un petit peu plus. En parallèle, le fait qu'un garçon comme Fernando Caminagui hier, je ne sais pas si vous avez vu, fait quelque part un appel du pied, qu'est-ce que ça vous fait ? Il y en a beaucoup qui font des appels du pied. Il y en a beaucoup. J'en ai eu pas mal depuis trois ans que je suis ici. J'ai l'impression qu'à Bordeaux, ils aiment bien revenir. Donc, voilà, c'est... On prend note. Donc, officiellement, votre nouveau capitaine, c'est Cédric Carasso ? Oui. Il a été pour vous ? Oui, oui, je l'ai... Je lui ai parlé avant-hier. Il n'a pas refusé ? Non, il est très content. Très content d'être capitaine. Je pense qu'il va s'investir dans sa mission. Bon, il était déjà vice-capitaine quand Hierro ne jouait pas, donc... Ce n'est pas un rôle nouveau pour lui. Et là, qui sera vice-capitaine ? Comment ? Qui sera vice-capitaine ? Après, je le nomme par rapport à celui qui joue, parce que, bon, ça va tourner encore beaucoup sur les matchs de coupe, comme on joue tous les trois jours. Donc, après, ça va changer suivant la composition d'équipe. De Greg et de l'opérationnel ? Pas pour Paris. Il va jouer en CFA. Il va essayer de reprendre quelques marques. Mais après, c'est bon. Pour la Coupe d'Europe, il sera prêt. Votre regard sur le match ? Justement, on parlait de l'équipe de France et ce courant alternatif. Ils s'en sortent bien ? C'est mérité. La victoire est méritée, je pense. Après, c'est pareil, je ne comprends pas le débat sur l'équipe de France. Quand on tire un groupe avec l'Espagne, que les deux premiers passent, qu'on soit barragiste, il n'y a pas de honte. Tu es dans le même groupe que la meilleure équipe du monde, pratiquement. Tu finis deuxième, l'objectif est atteint. C'était logique, après, à la manière à l'escaler. C'est pour ça que c'est compliqué, que ce soit en équipe nationale ou en équipe de club, d'avoir un jeu constant, de faire plaisir à tout le monde, que ce soit joli, avec beaucoup de buts. Ça ne se passe plus comme ça, maintenant. Il va falloir vous y faire. D'après vous, c'est quoi le principal problème aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. Je ne me suis pas penché sur la question. Est-ce que c'est le problème Benzema ? Qui m'appelle, dit-il ? Je vais lui dire. J'ai une question qui n'a rien à voir. Oh là, attention. Non, 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 mais ça va quand même. La Ligue des champions, quand il n'y avait qu'un seul club, qui représentait le pays, ça vous paraissait plus savoureux ou pas ? Je ne me suis pas posé cette question. Deux, c'est mieux. Mais bon, après, quand on a deux équipes comme Monaco et Paris, ça serait bien qu'elles représentent le pays parce qu'on a deux fois plus de chances d'aller au bout. Surtout quand on a deux grosses équipes. Quand il n'y en a qu'une, c'est mieux qu'il n'y en ait qu'une. Sous-titrage ST' 501